Incontestablement, cette année 2020 aura été marquée par cette crise sanitaire qui, en s'ajoutant à tous les autres défis de notre temps, aura créé tant de difficultés, voire de détresses. Je pense d'abord, bien sûr, à toutes celles et tous ceux qui ont été touchés personnellement par la maladie. Je pense aussi aux soignants soumis à une rude épreuve. Et puis également, entre autres, à tous les professionnels dont les activités ont été fortement contrariées, voire parfois stoppées, à cause de l'épidémie. Pour autant, je crois pouvoir dire que les services municipaux ont tenu. La ville a continué à se moderniser, à l'image de récentes livraisons dédiées à la jeunesse, qui est très symbolique, comme par exemple la nouvelle crèche de la Prairie ou la nouvelle école Lumière. Au cours de l'année 2020, les travaux se sont poursuivis, ce qui va nous permettre l'année prochaine de bénéficier à Caen d'un certain nombre d'équipements majeurs, comme le Théâtre des Cordes, la MJC Venoy ou la nouvelle hale sportive Saint-Jean-Eude. 2021 sera aussi une année au cours de laquelle, grâce à la poursuite des études et des travaux préparatoires, nous lancerons de grands projets, comme le futur Palais des Sports ou la requalification complète de la rue d'Auge. 2021 sera aussi une année de participation citoyenne avec la mise en place de cette plateforme participative qui vous permettra à toutes et à tous d'être encore davantage acteurs de votre ville. Alors bien sûr, avec cette épidémie qui dure, rien ne serait pire que de céder au pessimisme. Mesdames et Messieurs, gardons espoir et gardons confiance en nous-mêmes. Gardons confiance en notre capacité collective, au prix d'un effort collectif, à surmonter cette épreuve, comme d'autres avant nous, dans des circonstances incontestablement plus tragiques, ont réussi à surmonter les épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Donc gardons espoir, protégeons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres et passons de bonnes fêtes de fin d'année. Merci et à très bientôt.